Musique Je travaille pour Fabric Engine et donc je vais vous présenter Création Platform c'est une plateforme de développement qui est basée très largement sur Python c'est pour ça qu'on est là ce soir donc on travaille en fait dans un secteur d'activité qui est lié à tout ce qui est effets spéciaux, animation, cinéma jeux vidéo donc c'est surtout notre marché majeur actuellement et on fait des outils pour en fait créer des applications donc on fait des outils pour créer des outils c'est à dire qu'on ne crée pas une application 3D on crée des outils pour que les gens puissent créer leurs outils donc donc la présentation est assez axée sur sur la 3D dans la publicité et le cinéma dans le type d'outils qu'on peut utiliser dans ce domaine là si vous avez des questions parce que ce n'est pas forcément votre domaine d'activité vous pouvez en poser, il n'y a pas de problème et je vais d'abord vous montrer le produit un petit peu ce que ça peut faire donc c'est la première fois de ma vie que j'utilise un un Mac donc c'est Control F5 non Function F5 ouais ok donc Demoril c'est pas ça c'est ça donc normalement il y a du son et ça vous montre très rapidement en fait donc en fait on édit du code en Python qui vous permet de créer des applications de construire votre application comme par exemple définir votre le personnage que vous voulez avoir dans votre application 3D donc définir son squelette définir ses matériaux tout ce genre de choses vous devez définir vous devez faire comme une comme un menu de ce que vous allez faire de ce que vous allez mettre dans votre application tout ça se crée en Python et ensuite tout ce qui est évaluation tout ce qui est lourd en calcul comme calculer des milliers de pixels pour faire des opérations sur les pixels ou calculer une déformation sur un mèche tout ce genre de choses se fait avec KL qui est un langage qui est notre propre langage à nous et qui permet en fait d'évaluer en parallèle et qui peut être en fait appelé depuis le code Python donc c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'on peut en fait appeler KL que pour les parties gourmandes en calcul donc je vais vous montrer ça après et on peut faire toutes ces applications comme une intégration avec des applications existantes donc dans Maya dans Softimage ou en Standalone donc là c'est une application Standalone donc en gros ça fait plein de choses ça fait pas quelque chose en particulier c'est un outil que vous pouvez créer avec je sais pas un système d'animation de personnages un système de de fourrure pour un personnage pour simuler une fourrure pour simuler des poils vous pouvez faire un système de déformation quelconque un système de simulation de particules simulation de fluides c'est ouvert à tous les domaines où il y a besoin de beaucoup de calculs et je prends des exemples liés à l'animation parce que c'est mon domaine mais en fait c'est aussi très intéressant pour des applications scientifiques si vous êtes habitué à utiliser Python avec NumPy ou avec PyKuza ou des choses comme ça on va un petit peu plus loin parce qu'on n'est pas juste un module pour pouvoir avoir accès au parallélisme en fait on propose un framework une application c'est à dire qu'on propose vous pouvez créer une application avec un système d'endoridoo la persistance et toutes ces choses là qui sont des viewports un single graph avec des nodes donc c'est pas seulement créer du code et créer du code plus vite grâce à des modules c'est aussi tout un framework pour créer une vraie application complète tout ce qu'on ne veut pas faire quand on développe quelque chose dans le domaine scientifique ou autre ou de l'animation on ne veut pas se concentrer sur les choses comme il manque l'endoridoo il manque une timeline il manque un graph editor donc on propose tout ça et c'est très modulaire donc voilà l'idée de création plateforme c'est aussi un système qui marche en stand-alone où il peut s'intégrer dans une application comme dans Softimage ou Maya parce qu'on a une API qui permet de connecter en fait création plateforme directement à Maya ou directement à Softimage donc je ne sais pas si vous connaissez Softimage ou Maya un petit peu si vous avez entendu parler donc voilà on utilise Python pour tout ce qui est pour tout ce qui est définition ou ce qu'on veut faire dans l'application je veux créer en fait nous on utilise ce qu'on appelle un scene graph un scene graph on va créer des nodes et un node c'est juste quelque chose qui contient un data et puis qui est aussi accroché à une fonction donc par exemple j'ai un personnage que je veux déformer je peux créer un node qui va stocker le maillage du personnage donc une grosse array de position position du personnage des vertex ce maillage là du personnage je veux le déformer donc j'ai une fonction une petite fonction qui va dire bouge les points le node encapsule tout ça il dit cette fonction là on fait un binding entre la fonction et le data tout ça se fait dans le node donc ça c'est une chose mais ensuite on peut créer plusieurs nodes ce qui fait qu'on peut en fait avoir accès à un calcul qui est paralysé très facilement parce qu'on a toujours un dependent graph donc en fait on définit les exécutions de calcul et du coup on est libre de faire du parallélisme on peut très bien avoir deux personnages dans la scène qui seront évalués en parallèle ce qui n'est pas possible ou qui est très difficile à faire avec Maya ou Softimage là on est en parallélisme dès qu'on peut en fait bien sûr des fois on ne peut pas parce que ce n'est pas possible mais quand on peut faire du parallélisme c'est automatique on peut le faire de façon implicite ou explicite donc on utilise Python Qt pour tout ce qui est UI KL c'est notre propre langage c'est un langage en fait qui qui ressemble beaucoup à C ou à Javascript qui est un langage curly brace qui est typé donc contrairement à Javascript ça va très vite c'est beaucoup plus rapide et qui est compilé just in time avec une LLVM donc en fait ça peut rouler sur plusieurs plateformes ça peut rouler sur du GPU CPU donc du coup en fait on prend un petit peu les avantages de chaque de chaque domaine donc en C++ on est très rapide mais c'est assez lourd surtout quand nous on s'adresse à des gens qui sont en production qui font des outils dans des délais très courts pour une publicité pour un film et le C++ est souvent très lourd pour ça donc là en fait nous on peut modifier le code dans l'application directement si on veut on peut coder à part et puis lancer l'application où on peut aussi modifier du code exécutable en run time et puis bien sûr on a Python pour tout ce qui est définition d'une scène donc voilà par exemple un exemple de dependency graph donc dans ce cas là le node 2 et le node 3 sont dépendants du node 1 donc ils ne peuvent pas être évalués sans lui mais après les deux branches node 2 et node 3 peuvent être évalués en parallèle et ensuite la branche après node 2 et la branche après node 3 de même ainsi de suite donc c'est le principe du scene graph que je vous montrerai plus tard donc voilà je pense que c'est un des derniers slides oui donc en fait le fonctionnement de creation platform le core c'est tout ce qu'il y a en bas en vert on a donc KL Python une API pour pouvoir communiquer avec d'autres applications ensuite par-dessus ça on a rajouté des extensions c'est un système d'extension toujours en C++ parce qu'on peut créer pas mal de choses avec KL on peut en fait créer beaucoup de choses on a créé dernièrement un moteur de rendu real time qui n'est pas écrit en C++ qui est écrit 100% avec KL et bien sûr il y a beaucoup de librairies qui sont faites en C ou en C++ donc on ne voulait pas être isolé donc on a un système en fait de plugin on peut brancher n'importe quelle librairie C ou C++ dans KL depuis KL on peut appeler des librairies C++ donc KL c'est pour l'exécution de tout ce qui est gourmand pour tout ce qui est en fait création d'une application création d'une application avec un système de fichiers de sauvegarde etc c'est du Python donc c'est tout ce qui est en bleu donc on peut créer un système d'Undo Redo le Syngraph vous le définissez en Python donc tous les nodes que j'ai montré là qui sont évalués par KL en fait vous les créez en Python on verra ça tout à l'heure et pour finir donc on crée des choses comme des caractères solvers des muscle simulation air and fur animation tool tout ça avec création de plateforme donc sans passer par des par une application comme My House of Images donc on peut créer ça stand alone ou on peut s'intégrer dans une application c'est plus dans une autre application je parle de My House of Images parce que c'est actuellement c'est celle qu'on a qu'on a fait marcher avec création de plateforme mais en fait on a une API pour marcher avec n'importe quelle application C++ qui a une API pour pouvoir communiquer avec elle donc c'est pas limité juste à deux applications 3D donc ce que je vais faire je vais vous montrer un petit exemple je vais essayer de pratiquer sur Mac pour vous montrer ce qu'on peut faire donc hop donc je vais d'abord vous montrer le résultat une idée du résultat si je trouve git voilà donc comme c'est du Python on peut lancer l'application en lançant Python et puis là j'ai un fichier Python donc pour l'instant c'est peut-être pas tellement clair la distinction entre Python et puis KL etc vous allez voir où ça se trouve donc voilà ça c'est une application faite avec Creation Platform et le code ressemble à ça donc ça c'est le code principal pour l'application que vous venez de voir qui ne fait pas grand chose à part ouvrir ouvrir une fenêtre avec un viewport et puis si j'ouvre hop avec un scene graph qui vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la scène c'est-à-dire pour l'instant pas grand chose mais tout est décrit dans le scene graph vous avez un viewport qui est un node donc en Python en fait on a créé un node viewport qui définit un matériau par défaut par exemple ça c'est la grille que vous voyez ici en fait il y a une grille créée par un node tout est créé par des nodes en fait donc si je regarde l'application ici pourquoi cette application est très simple parce qu'en fait on dérive de Basic 3D Application donc Basic 3D Demo Application c'est c'est beaucoup plus complexe évidemment c'est pas la bonne touche CTRL Z CTRL C ça marche non si je compile ça va pas marcher CTRL V ouais CTRL R donc ça c'est la c'est la base pour toutes les applications création de plateforme donc le plus gros du travail a été déjà fait si on peut dire et ici on définit en fait tout ce qui est par exemple quelles sont les extensions les plugins que je veux charger donc là ce sont des plugins très particuliers pour la production 3D c'est pour importer des formats de fichiers comme le format OBJ format FBX c'est des fichiers 3D pour importer des personnages ou des mèches Fabric LiDAR c'est un format de scan 3D pour avoir des nuages de points c'est utilisé par les géomètres pour scanner un paysage par exemple et puis c'est tout donc là ce sont des extensions qu'on peut charger par défaut si on veut ensuite on met en place la licence donc là par exemple je peux demander est-ce que je veux un viewport ou pas on peut très bien créer une application sans viewport c'est rarement le cas mais ça peut arriver on peut créer donc là je veux la grille est-ce que je veux avoir un note pour décrire le temps donc si on a une application avec animation en fait c'est déjà c'est déjà fait par défaut puisque par défaut par défaut c'est pas fait par défaut c'est false donc par défaut il n'y a pas de non pardon oui par défaut c'est false etc etc donc tous les grands points qui sont importants pour une application 3D sont déjà préparés ici donc pour revenir à notre application ce que l'on va faire c'est une petite application qui crée un node qui s'appelle si je le trouve il est là qui crée un node qui s'appelle Mandelbrot's image et en fait ce node là génère une fractale un Mandelbrot donc on peut voir ici donc c'est pas très compliqué c'est pas très impressionnant comme démonstration je vais essayer d'avoir tout l'écran voilà donc aussi Crescent Platform vous donne une timeline si vous avez besoin d'animation donc pour l'instant la timeline ne sert à rien la fractale ne bouge pas parce qu'elle n'est pas elle n'est pas pilotée par le temps donc ce qu'on va faire c'est d'abord je vais vous montrer un petit peu le code pour créer un node comme ça un node qui génère une image parce que là si je cache la grille en fait là on a juste une image 2D d'une opération mathématique par pixel donc sur chaque pixel il y a une opération mathématique donc là il y a beaucoup de pixels donc ça faire ça en Python ça serait assez long on pourrait le faire avec des modules évidemment mais des modules spécialisés mais nous on fait ça avec KL qui est un autre langage et en fait KL va créer la couleur et ensuite va l'envoyer sur le GPU donc là ce qu'on voit c'est une image qui est sur le GPU et qui ne bouge pas pour l'instant donc je vais vous montrer ce qui se passe donc Mandelbrot donc là en fait l'application ne fait pas grand chose à part créer un node MandelbrotImage donc on va aller voir ce que c'est ce node MandelbrotImage donc MandelbrotImage c'est une classe Python qui en fait dérive de l'image 2D qui est une classe Python qu'on a créé nous et en fait tous les nodes dérivent de la classe SYNGraphNode et un SYNGraphNode c'est une abstraction d'un DigiNode un DigiNode c'est un DependencyGraphNode c'est le node qui est créé par par le core donc avec un langage KL qui en fait n'est pas du Python du tout donc ce DependencyGraph avec toutes ces connexions qui sont en fait évaluées uniquement si quelque chose a besoin d'être évalué tout ce DependencyGraph peut être créé depuis Python comme dans cet exemple là donc là si je veux voir image2D CTRL-C donc image2D c'est c'est une classe qu'on a créée qui dérive de image vous allez voir image je pense que c'est une classe très simple c'est la classe de base pour les images imageimple implémentation voilà plus que 4 minutes waouh c'est fou donc le SynGraphNode c'est le node de base et par là vous créez en fait vous pouvez créer directement une classe en partant de SynGraphNode ou vous pouvez prendre des classes qu'on a créées pour vous comme le Mandelbot image donc dans cette classe là vous pouvez créer d'autres vous pouvez créer du data donc pour mon image j'ai besoin en fait de largeur, hauteur un centre, un zoom etc plein de choses donc je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire je pensais que j'aurais plus de temps que ça c'est impressionnant comme ça passe vite donc hop ctrl s donc là ce que j'ai fait je vais vous montrer comment créer une connexion sur un node donc pour l'instant on ne peut pas driver le Mandelbot image avec le temps donc ce que fait ce code Python en fait c'est créer un port sur le node un port time pour pouvoir connecter du time du temps sur le node donc maintenant si je relance l'application qui est là qui est ferme qui est quelque part donc maintenant l'application je vais importer un objet donc là j'utilise en fait un plugin C++ qui est open source pour importer des objets et donc là je peux remettre ça là je peux utiliser mon node Mandelbrot qui est là donc maintenant si je zoome sur mon node Mandelbrot il y a une connexion time que j'ai définie en python et cette connexion time je peux la connecter par exemple au time node qui est dans la scène quelque part si je le trouve c'est pas mal ça et puis le time node global time ok et puis je peux connecter ce time node cette texture en fait dans un matériau et puis la grenouille je peux la connecter dans le matériau du coup en fait je vois ma texture sur le matériau et je peux aussi jouer l'animation pour modifier alors je vais me brancher sur la caméra pour pouvoir voir pour pouvoir suivre ma grenouille donc ça c'est la caméra qui a été importée avec la grenouille et qui était animée qui suit la grenouille donc si je vois au début donc voilà j'ai animé la texture grossi en fait dans le temps parce que le node mandalbro image un de ses paramètres le zoom factor maintenant on n'est plus un paramètre tout seul c'est le time qui drive le zoom factor donc le scene graph qui est évalué par KL a été créé en Python et je peux vous montrer pour finir en une minute en fait donc là j'ai un node dans ce node je définis des membres qui sont des paramètres on va dire du data mais ensuite ces membres je veux les modifier modifier leur valeur donc je peux attacher une fonction à ces membres il y a un opérateur donc par exemple je peux utiliser en parallèle donc là je définis que pour tous les pixels ça c'est un opérateur qui définit que pour tous les pixels je vais évaluer ma fonction et ça c'est la fonction Mandelbrot generate Mandelbrot qui est en fait définie dans un fichier KL donc si j'ouvre ce fichier il est ici donc là on n'est plus dans le Python c'est du KL code donc le KL code c'est très simple mais les variables sont typées donc là vous pouvez définir des types donc là ça a été copié depuis internet c'est pour créer une fractale donc le code est là et ce code est utilisé par un autre Python directement donc quand on est là le node va on crée un binding entre le data qui est défini dans Python et l'opérateur qui est défini dans le KL donc voilà donc là je pense que je suis arrivé au bout trois secondes voilà applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501